Ce mercredi 21 septembre 2023 avait lieu le Dîner d'État organisé par le Président de la République Emmanuel Macron en l'honneur du roi Charles III d'Angleterre. Et une femme politique qui était totalement sous le charme d'une star internationale. Si y est-il événement de la semaine, l'arrivée du roi Charles III et de la reine consor Camilla à Paris, le temps d'une visite officielle au Président de la République Emmanuel Macron et la Première Dame Brigitte Macron. Et les festivités commençaient en grande pompe ce mercredi 20 septembre puisqu'un Dîner d'État était organisé dans la somptueuse Galerie des Glaces du Château de Versailles, en compagnie d'une centaine d'invités issus de la classe politique, des arts et du sport. Parmi eux, on comptait Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée Nationale qui a également reçu, avec beaucoup de fierté, le roi d'Angleterre au sein de l'hémicycle ce jeudi 21 septembre. Cette dernière avait opté pour une robe longue à manches courtes et apposée au bras de son époux, Vianney Pivet. Seulement voilà, elle n'a pas pu s'empêcher de jouer à la groupie, comme elle l'a confié ce jeudi sur le plateau de C'est à vous sur France 5. La preuve en un selfie pris pendant la soirée. Vous n'avez pas résisté, c'est écrit Anne-Elisabeth Lemoyne. Aux côtés de Yaël Braun-Pivet sur la photo, le rockeur Mick Jagger, qu'on ne présente plus. J'ai abandonné le maire de Versailles, j'ai abandonné mon mari et j'ai foncé. Si est-il chouette aussi de conserver cet émerveillement, en tout cas moi je le conserve, a-t-elle philosophé. Et d'ajouter, je ne suis pas blasé, j'étais très heureuse d'être là. On a vécu un moment exceptionnel, inouï. Un moment que je n'aurais jamais imaginé vivre. Une autre star internationale a craqué pour Brigitte Macron et le chanteur des Rolling Stones n'est pas le seul à avoir eu droit à son petit selfie avec la femme politique, puisque si est-il aussi le cas de Hugh Grant, présent aux côtés de son épouse qui portait un collier de perles XXL. Ce dernier n'a pas tari d'éloge à propos de Brigitte Macron, d'ailleurs, elle était charmante. Qu'elle était charmante. Vous avez de la chance, a-t-il confié à BFM TV au sujet de la première dame. Sans pour autant révéler la teneur de leur conversation, excusez-moi mais peut-être qu'il ne faut pas le partager. Secrets défenses Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada